Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule sur la formation en ligne. Avec la situation actuelle que vous avez eue, chers moniteurs, il a fallu que vous vous adaptiez et surtout que vous adaptiez votre enseignement afin que tous les systèmes théoriques que vous avez l'habitude d'enseigner en classe puissent, dans le respect des règles sanitaires, s'enseigner soit sur le bord de la piscine ou encore faire le virage vers le virtuel. Pour certains, ce virage fait peur, voire même remettre en question votre passion pour l'enseignement du sauvetage. En attendant que la vie reprenne son cours, que le virus retourne d'où il vient, la Société de sauvetage, aidée de ses mentors, tente de vous développer des outils pour vous aider à bien adapter votre enseignement dans une formule tout aussi dynamique que vous avez l'habitude de le faire. Je vous présente les deux mentors qui vont être avec moi aujourd'hui. Roxane Lemay. Alors Roxane est menteure avec nous, est moniteur, formateur, a été longtemps responsable aussi du comité pédagogique et elle est enseignante dans la vie. Et je vous présente Nicolas Francaire. Salut. Donc Nicolas est menteur avec nous, il est responsable du comité premier soin depuis quelques mois et il est aussi formateur, moniteur, responsable aquatique et il porte plusieurs chapeaux. Alors c'est les deux bonnes personnes aujourd'hui pour pouvoir vous guider dans l'enseignement en ligne. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous rappeler que la mission de la Société de sauvetage, c'est de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau. Donc ce qu'on veut, c'est de favoriser la baignade tout en étant dans un contexte sécuritaire, en amenant les bons comportements aux usagers. Et vous le faites bien aussi à travers la formation en sauvetage lorsque vous enseignez les niveaux de bronze, voire même le sauveteur national et les premiers soins. Alors on vous remercie d'être là et je passe la parole à Roxane pour cet atelier. À toi ma chère Rox. Merci Guylaine. Donc bonjour. L'objectif aujourd'hui de la formation qu'on vous donne, c'est vraiment de commencer notre travail afin d'outiller les menteurs dans leur offre de formation en ligne. Aujourd'hui, on va surtout vous présenter du contenu sur comment ça fonctionne à la Société de sauvetage. Ainsi que c'est quoi les items de chaque niveau. Puis on va vous présenter des formations qu'on est en train de vous monter et qu'on est très content de pouvoir vous présenter. Donc on peut avancer s'il vous plaît. Donc la première partie va être sur les règles et les nétiquettes de la Société de sauvetage. Donc je vais vous expliquer avec notre nuage de mots un peu ce qu'est une nétiquette. Donc le mot nétiquette vient du mot étiquette. Et il s'apparente plus à quand on a des actions en ligne. Et dans le contexte des cours à distance que nous on donne, ça va s'apparenter à toutes les règles de conduite qu'on va avoir quand on va être dans une formation, par exemple en synchrone, sur un zoom avec nos candidats. Et donc on vous a fait un nuage de mots avec tous les mots qui nous étaient inspirés par la formation. On peut avancer. Donc nous à la Société de sauvetage, on a établi plusieurs règles pour aider au bon fonctionnement des cours. La première, c'est une présence obligatoire, telle qu'elle était dans tous nos plans de cours, le même quand on était en présentiel. Pour mieux valider cette présence-là, on demande la caméra. La caméra n'est pas exigée seulement pour valider la présence. On a, nous, à la Société de sauvetage, toujours prôné une pédagogie qui était une pédagogie active. Et donc pour que les gens puissent être actifs, pour qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse échanger, l'usage de la caméra est pertinent. On va vous présenter nos deux nétiquettes et on vous invite à les présenter à vos candidats avant le début de chaque cours, évidemment. C'est un bel outil pour notre enseignement en ligne. Ensuite, on vous encourage à donner des consignes et des attentes claires à vos candidats avant le début de la formation. Donc, il y a les nétiquettes qui peuvent vous aider à faire ça. Mais on vous encourage aussi à envoyer un message, soit sous forme vidéo ou par écrit à vos candidats, pour clarifier tout ça, pour vous assurer que vos candidats sachent qu'on s'attend à deux, à ce qu'ils participent pendant la formation et que pour nous, cette participation-là va être autant d'observations pour pouvoir bien les évaluer à la fin du cours. On s'attend également à ce que les candidats et les moniteurs-formateurs soient dans un environnement qui est calme, dans une pièce qui n'a pas trop de bruit ou est-ce qu'ils n'ont pas de distraction qui peuvent venir les déranger eux ou déranger l'ensemble du groupe pendant le cours. Évidemment, comme je l'ai dit, nous, on encourage la participation active et les interactions. Ça a toujours été dans nos philosophies pédagogiques à la Société de sauvetage quand on était en présentiel, et on veut amener ça dans nos cours en virtuel. Donc, on veut trouver des moyens où est-ce que les gens vont continuer d'avoir des discussions, vont continuer d'échanger et vont continuer d'être impliqués en participant via différents moyens. Et il faut que les candidats soient au courant de ça pour qu'ils le sachent et qu'ils se préparent en conséquence. Voilà. Donc, la première étiquette que je vous présente, c'est sûr que là, sur cette diapo-là, on ne peut pas lire, mais je voulais vous montrer quand même le visuel. Elles vont être disponibles sur le tableau de bord, sur le site de la Société de sauvetage, sur vos tableaux de bord. Donc, ça, c'est celle pour le candidat. Je vais vous montrer les points en plus gros pour que vous puissiez les lire. Il y a des choses qui se répètent dans ce que j'ai déjà dit. Donc, être seul et dans un lieu calme, se connecter à l'avance, l'objectif de ça, c'est de s'assurer que la connexion est bonne, que tout fonctionne, qu'on a les bons liens, qu'on est bien installé. Avoir les volumes et les documents. Donc, il y a des choses qui sont évidentes. On le faisait déjà en présentiel. On va en avoir besoin encore quand on est en ligne. Donc, prévoir le matériel, être habillé convenablement, être attentif. Donc, on s'attend à ce que nos candidats, ils ne textent pas pendant la formation. On l'a dit, on veut qu'ils soient actifs, on veut qu'ils soient impliqués dans la formation. On veut qu'ils interagissent. Donc, si on est en train de faire deux choses en même temps, ce ne sera pas possible. Ce n'est pas une formation que tu viens t'asseoir passivement puis écouter quelqu'un parler. Finalement, ne pas manger pendant la rencontre. Le petit pémol qu'on apporte à ça. Évidemment, si tu arrives avec ton repas de côte levée devant la caméra, ça ne va pas fonctionner. On l'a dit, nous, on veut de l'interaction, des candidats actifs. On veut de la participation. Fait que manger des côtes levées, ça ne marche pas avec ça. Par contre, si tu as une bartende, quelque chose de discret, tu te mets sous silence pendant que tu manges, on peut avoir une certaine tolérance tant que ça ne nuit pas à la participation du candidat dans le cours et au fait qu'on a besoin de sa présence pour pouvoir l'évaguer. Ensuite, on a pendant la formation. Donc, ça, je l'ai pas mal tout déjà dit, la caméra, il y a les écouteurs et le micro dont je n'ai pas parlé. Comme vous pourrez voir ce soir, moi, j'ai des écouteurs et un micro. Par exemple, Nicolas et Guylaine n'en ont pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va obliger. C'est quelque chose qu'on peut recommander. C'est surtout pratique quand les gens sont dans un endroit qui est plus bruyant parce que ça l'isole les bruits ambiants. Et si on a un gros groupe, c'est beaucoup plus agréable. Et donc, voilà, une seule personne par écran, encore une fois, c'est pour des raisons de participation. Puis, ne pas manger, on en a parlé. Et on a notre deuxième étiquette pour le moniteur-formateur. Vous pouvez voir le visuel. Elle est aussi sur le tableau-bord. Et je vais vous montrer aussi le texte en plus gros. Il y a des choses qui se répètent. Donc, je ne vais pas tout vous lire. On a, avant la formation, des choses qui étaient déjà là en présentiel, comme le fait de bien se préparer, se planifier, se familiariser avec nos outils. Moi, je vous encourage en ligne à choisir des outils en petit nombre, si c'est la première fois que vous enseignez, et des outils avec lesquels vous êtes à l'aise. Voilà, les autres choses ont pas mal, tout a été dit. À part le mentor, si vous en sentez le besoin lors de vos premiers cours en ligne, vous pouvez demander l'accompagnement ou le soutien d'un mentor, soit dans la planification ou dans la mise en oeuvre de vos premiers cours. Ensuite, pendant la formation, on s'attend à quoi de plus pour le moniteur-formateur que pour le candidat? C'est vraiment qu'il ait bien exploré les outils, qu'il soit prêt à prévenir les coûts, qu'il montre l'exemple, qu'il soit vêté adéquatement, qu'il respecte le code de comportement. Il est un modèle pour la société de sauvetage, donc on veut qu'il montre l'exemple. Je vais donc passer la parole à Nicolas, qui va vous présenter les contenus. Merci beaucoup, Roxane. Donc, comme Glenn, en fait, disait en introduction, il y a le passage vers les cours à distance, qui a débuté vers les cours en virtuel, et à la société de sauvetage, il y a certains thèmes qu'on doit faire en cours à distance synchrone. Qu'est-ce que ça veut dire, synchrone? C'est qu'on doit faire le cours avec les candidats au même moment qu'eux. Donc, on est en virtuel, par exemple, en Zoom, et on est connecté avec eux et on interagit avec eux en temps réel au même moment. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Bien, en fait, c'est que dans les guides de relance de la société de sauvetage, comme présenté sur la prochaine diapo, il y a cette fameuse section-là qui vous dit qu'il faut prévoir l'utilisation des moyens technologiques, donc des outils de visioconférence pour effectuer les apprentissages qui étaient absolument effectués en classe. Ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, les endroits où on ne peut pas faire de cours en classe ou de formation en classe, selon les zones et la situation qui évolue, donc on ne catégorisera pas de couleur aujourd'hui, parce qu'en date du 28 avril, c'est peut-être une situation différente du moment que vous allez écouter ce webinaire, mais on doit se tourner vers les éléments en visioconférence pour ce qu'on ferait en classe ou on doit aller les faire directement sur le bord de la piscine, donc par exemple, les petits moments théoriques du nouveau médaille de bronze, par exemple, où est-ce qu'on doit parler de la mission de la société de sauvetage, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on pourra les faire sur le bord de la piscine en respectant, bien entendu, toutes les règles en vigueur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble les différents thèmes selon les niveaux. En fait, au niveau des niveaux de bronze, donc je m'adresse plus particulièrement aux moniteurs en sauvetage ou aux autres moniteurs qui enseignent des cours de bronze. Donc, on vous encourage fortement, si vous devez enseigner à distance, on vous encourage fortement à faire dès maintenant la transition vers les nouveaux niveaux de bronze. On est conscient que vous avez jusqu'en octobre 2022 pour le faire, mais en le faisant maintenant, vous vous assurez d'avoir un 100 % piscine, un 0 % virtuel, parce qu'il n'y a plus du tout de temps en classe dans le nouveau programme. Et donc, vous assurez un meilleur suivi avec les candidats. Vous n'avez pas besoin de créer des activités en virtuel, puisque tout se fait à la piscine, et vous facilitez également la transition vers les prochains niveaux. Donc, on vous encourage fortement de ce côté-là. Au niveau des programmes premiers soins, la totalité des items peut être enseignée en virtuel. Ce qui est important de comprendre de ce point-là, c'est qu'on peut voir, par exemple, la théorie sur les déplacements de victimes ou d'autres items en virtuel. Par contre, il y a certains de ces items-là qu'on va devoir évaluer en présentiel. Donc, dans les réglementations actuelles, les cours de premiers soins sont permis, et donc il est possible de faire en classe l'évaluation des items obligatoirement évalués en présentiel, qu'on va vous présenter dans les prochaines diapositives. Si on regarde au niveau du RCR, niveau A, B ou C, ça ressemble beaucoup à la totalité des items qui s'y retrouvent. En fait, on va devoir voir les items de communication avec les SPU, les techniques de réanimation, obstruction névorespiratoire consciente et inconsciente, les complications à la réanimation, l'utilisation d'IDA, son fonctionnement, ainsi que la réanimation à deux secouristes, et finalement, on doit voir les urgences cardiovasculaires. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez pouvoir faire des séances en virtuel, en Zoom, par exemple, avant la séance d'évaluation, pour laisser une période aux candidats pour se pratiquer et pour les voir seulement pour l'évaluation de la réanimation. Vous remarquez une petite étoile aux items 11, 12 et 13. Bien entendu, niveau A, on enseigne la réanimation chez l'adulte, niveau B, vous enseignez chez l'adulte, et vous choisissez entre enfant ou bébé. Et finalement, chez la RCRC, bien c'est les trois niveaux. Donc, adulte, enfant, bébé, bien entendu. Et on va se le dire, l'item communication avec les SPU peut être évalué durant la réanimation selon les informations qui sont transmises par le secouriste. Si on continue avec le premier secours, j'apporte votre attention vers les points qui sont en rouge, puisque ces points-là sont ceux qui se sont ajoutés. Donc, on retrouve les mêmes éléments que lors de la formation RCR, mais on ajoute l'appréciation clinique préhospitalière qui inclut l'évaluation primaire. Donc, on peut un peu voir ces deux systèmes-là comme étant jumelés, et on évalue ces scénarios-là. Bien, ces scénarios-là, cette évaluation-là, à l'aide de scénarios, je me suis devant ça un petit peu dans mon idée. Si on regarde ensuite, donc, l'item 11, 12, 13, c'est adulte et enfant qui se retrouvent dans le premier secours, et on ajoute les problèmes médicaux, état de choc, évanouissement et urgence respiratoire. Et encore là, soyons logiques, la communication avec les SPU, l'appréciation clinique préhospitalière et l'évaluation primaire peut être évaluée dans les mises en situation que vous allez faire pour les problèmes médicaux lors de la séance d'évaluation. Donc, l'enseignement se fait à distance, mais on évalue les items suivants en présence et c'est une séance d'évaluation. Le premier soin général, on ne se le cachera pas, un petit peu plus complexe. En fait, beaucoup plus d'items à évaluer. On ajoute, bien entendu, l'évaluation secondaire qui fait partie de l'appréciation clinique préhospitalière. On ajoute le bébé puisque dans le premier soin général, 16 heures, il y a ces trois niveaux-là de RCR. Et là, les ajouts sont sur la diapo suivante. Donc, en fait, on va ajouter le transport de victimes et pour les items 23A et 23B, on doit évaluer bandage et immobilisation. En fait, c'est plutôt simple. Ces items-là, quand on les regarde dans le guide des certificats soins d'urgence, c'est écrit qu'on doit démontrer l'habileté. Donc, on ne peut pas juste questionner les candidats, ils doivent le démontrer. Donc, on doit faire le transport de victimes, bien entendu, en respectant toutes les mesures en place, en favorisant les tandems, et ainsi de suite. Même chose pour les bandages et immobilisations seulement. Donc, que cette partie-là. Ensuite, vous devez choisir trois mises en situation supplémentaires parmi tous les autres thèmes de premier soin. Ils sont récités ici en numéro. C'est plus rapide comme ça, mais vous comprendrez que c'est tous les thèmes de premier soin qu'il reste, autres qu'urgence cardiovasculatoire, urgence respiratoire et état de choc et évanouissement. Tous les autres. On doit également en évaluer trois supplémentaires par rapport à eux. Juste pour vous donner une petite échelle de grandeur, un premier secours, une évaluation va vous prendre pour un groupe de 12 aux alentours de trois heures. Prévoyez-en toujours plus pour être sûr. C'est toujours mieux comme ça, mais ça prend environ trois heures selon votre groupe puis votre résence. Pour un premier soin général, ça prend un quatre heures, quatre heures et demie, parfois cinq heures selon votre groupe pour faire la séance en présentiel d'évaluation puisque tout le reste, je me répète une dernière fois, vous l'avez enseigné en virtuel. Surtout en national maintenant. Donc, au moment où est-ce que je vous parle, c'est sûr que je vous parle du programme actuel du sauveteur national. Vous êtes au courant, si vous avez fait votre qualification montant en sauvetage dernièrement, que le programme va changer prochainement. Donc, on devrait avoir des nouvelles de ce nouveau programme-là tel qu'annoncé au courant de l'été vers une transition par la suite. Mais au moment où est-ce qu'on se parle, c'est vraiment ce programme-là qui est en vigueur. Donc, bien entendu, tous les items sur la théorie et la pratique de la surveillance aquatique peuvent se faire à distance et peuvent être évalués également à distance par des quiz, des questionnaires, des chaos, des choses comme ça. Donc, vous pouvez vraiment avoir des façons d'évaluer le candidat et conserver le résultat de cette façon-là. Donc, on parle, bien entendu, des rôles et responsabilités du sauveteur. On parle sim-dûte, santé, sécurité, entraînement, les capsules sur l'oxygène de thérapie. Donc, quand même, tous ces items-là. Ensuite de ça, les autres items qu'on peut enseigner à distance, c'est l'analyse d'une piscine, le matériel obligatoire, les dangers de la piscine. La communication du surveillant-sauveteur peut être vue préalablement pour la partie théorique et ensuite de ça, on va l'évaluer en piscine durant les mises en situation, par exemple, ou d'autres activités. On peut voir la théorie sur la surveillance d'une piscine, dont le balayage visuel et observation, position et rotation. N'oubliez pas, c'est possible de faire des activités de recherche de balayage visuel, comme par exemple un « Où est Charlie à distance? » Donc, il y a quand même une belle variété de possibilités. Et finalement, l'item 8, une recherche d'une personne disparue ou perdue dans une piscine. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir également voir la théorie à distance. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Tout ça est bien indiqué également dans les guides de relance, mais ça ressemble aux thèmes que vous pouvez faire en virtuel avant d'aller à la piscine ou à la séance d'évaluation en présentiel pour les programmes soins d'urgence. Je vais terminer avec Roxane. Donc, je te laisse la parole pour ce qui s'en vient de l'autre côté avec l'enseignement à distance. Oui, donc moi, je vais vous présenter les ateliers qu'on vous a préparés et qui sont à venir. Je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter ce à quoi on a réfléchi. Donc, si vous avez constaté, si vous êtes encore aux études ou dans n'importe quel milieu scolaire, collégial ou universitaire, on constate que beaucoup, beaucoup de services d'enseignement ont été transférés en ligne et que la plupart des enseignants de tous ces niveaux scolaires-là n'ont pas eu le temps pour s'adapter et faire une planification en ligne. Et souvent, ils se ramassent à avoir leur matériel en présentiel et à être un petit peu, entre guillemets, garochés là-dedans. Ce qui fait que certaines personnes n'ont pas nécessairement présentement beaucoup d'appréciation pour les cours en ligne qui peuvent s'avérer difficiles. Nous, on veut vous rappeler qu'à la société de sauvetage, nos cours en ligne visent, je l'ai déjà dit au début de la présentation, une pédagogie qui est active, qui est participative et qui a des candidats impliqués. On ne vise pas de faire des gros cours théoriques ou de reproduire ce qu'on peut vivre dans les milieux scolaires, par exemple, quoi qu'il y en a qui ont des super belles expériences aussi, je l'espère, dans le milieu scolaire. Donc, le premier atelier, nous, on s'inspire un peu de ça et des problèmes qui nous ont été rapportés par les mentors où est-ce que le travail de planification quand on a des cours qui sont déjà planifiés et qu'on enseigne depuis longtemps peut faire peur. Donc, nous, on veut vraiment vous offrir un endroit où on va avoir une opportunité de commencer à travailler en groupe de travail. Donc, la formule de l'atelier sera un 20 minutes théorique sur lequel moi, je vais travailler avec Nicolas et peut-être d'autres mentors où est-ce qu'on va présenter certains principes pédagogiques et didactiques, des trucs, des conseils pour le passage en virtuel. Donc, nous, on a de la planification en présentiel, on veut le passer en virtuel. C'est quoi les principes à côté desquels on ne peut pas passer pour vous aider puis vous guider là-dedans. Et ensuite, on veut vraiment passer du temps en groupe de travail. Donc, moi, je vous invite à vous inscrire avec des gens avec qui vous enseignez ou avec qui vous avez fait vos formations ou qui font partie de vos communautés de sauveteurs parce qu'on va faire des petits groupes dans ces formations-là. Si vous voulez être avec ces gens-là, on pourra s'organiser. Nicolas et moi, on sera à chacune de ces formations et on pourra aussi mélanger des gens de différents milieux sans problème. Des fois, ça fait émerger des idées qui sont nouvelles. Et il y aura des mentors à chacune de ces formations. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner pour les mentors sur la prochaine diapositive. En tout cas, bientôt. d'abord, notre objectif à travers de ça, c'est vraiment de vous outiller un petit peu plus, mais aussi de créer une communauté de partage pour diminuer le défi ou la peur que ça peut représenter d'avoir à planifier un cours en ligne. Donc, en planifiant ensemble, on partage nos activités, on diminue la charge de travail de chacun et pour commencer vraiment concrètement la planification. Donc, au lieu d'être tout seul chez nous avec mes guides, ne pas savoir où partir, bien, de un, j'ai une équipe de mentors ou de formateurs selon mon niveau d'enseignement. Puis, en plus, il y a des mentors et des gens qui peuvent m'aider. Donc, j'espère que ça, ça va vous inspirer et que ça va vraiment répondre à un besoin. En vous présentant les dates, je vais vous expliquer un peu à quoi les mentors vont venir vous aider dans ces formations-là. Donc, dans le fond, on a trois dates. au printemps 2021, mais il y aura d'autres dates pour l'automne selon les besoins et selon l'évolution de la situation de COVID et de l'enseignement en ligne. Quand ce sera des groupes de moniteurs sur Terre nationale, on veut vraiment juste des MSN parce qu'on va planifier des cours ESN. Donc, on veut des gens qui enseignent des cours ESN. Et on va essayer d'avoir des mentors. Bien, on va essayer, on va avoir des mentors avec nous qui connaissent bien le programme ESN. Moi, je vais être là plus pour le côté pédagogique pour mon expertise par rapport à l'enseignement en ligne. Puis, on aura des gens qui connaissent vraiment bien le programme, mais qui ont aussi commencé à expérimenter l'enseignement en ligne. Pour le mentor premier soin, même chose. Donc, moi, je vais toujours être là. Puis, on va avoir des mentors qui sont très familiers avec le programme de premier soin, qui l'ont enseigné en ligne, qui ont donc déjà la planification par rapport à ça puis qui vont vraiment pouvoir vous aider puis répondre à vos questions en fonction d'un vrai vécu. et même chose pour nos mentors en sortage. Donc, on va avoir des gens qui connaissent bien ce programme-là et dont moi, qui le connaît très bien aussi et des gens qui l'ont expérimenté en ligne aussi. Donc, tout ça dans le but de vraiment, vraiment vous aider puis que vous ayez un début de cours puis que vous soyez après notre formation puis ce groupe de travail-là vraiment motivé à aller enseigner en ligne. J'espère que ça va fonctionner. Aussi, on prépare des autres ateliers qui vont être sous forme de webinaire qui sont plus des capsules techno-pédagogiques, donc très techno-centrés, mais avec un petit apport pédagogique. Donc, ça, on n'a pas de date encore de quand ils vont être prêts, mais on va vous tenir au courant. On a des groupes de bénévoles qui commencent à travailler là-dessus, sous la... Bien, entre autres, moi, j'aime impliquer un petit peu aussi, mais on va vous parler donc de la suite Google, mais pas juste, oui, le côté technique, un petit peu comment ça fonctionne pour les gens qui sont moins à l'aise, mais aussi comment l'appliquer puis l'utiliser dans les cours, donc des aspects pédagogiques en même temps. Et les questionnaires interactifs, un survol de différents outils. Évidemment, il y en existe beaucoup. On va en choisir des gratuits et leurs avantages, leurs désavantages, mais aussi dans l'aspect pédagogique, quand est-ce qu'on les utilise, à quoi ils peuvent servir dans leurs cours, c'est quoi leur limite, quand est-ce qu'on ne devrait pas les utiliser? Excusez-moi. Donc, avec ces formations et ces capsules, vous devriez commencer de plus en plus outillés pour pouvoir enseigner en ligne. Les mentors restent présents pour vous. N'hésitez pas à nous faire savoir vos besoins parce que ça nous inspire quand on planifie ces outils. Donc, je vais laisser Guylaine conclure. Merci, Roxane. Merci, Nicolas. J'espère que ça va vous avoir motivé, aidé, rassuré à transférer vos formations en ligne. Comme Nicolas et Roxane l'ont dit, les mentors sont disponibles. Si vous avez des questions, si vous souhaitez être jumelé à un mentor, je vous invite à écrire au alerte à commercial sauvetage.qc.ca. Merci de votre écoute et surveillez notre site web pour voir apparaître les inscriptions aux capsules comme Roxane vient de vous les décrire. Alors, merci à tous et on vous souhaite une bonne soirée.